Les meilleures équipes de catégorie moins de 16 et moins de 18 ans se sont retrouvées à Soustan pour la deuxième manche du championnat de France Rugby A7. Parmi tous les clubs, l'union sportive d'Aquaz était présente, prête à affronter cette journée. Après un premier tournoi à Béziers, on a continué de se préparer, les garçons savaient qu'il y aurait du niveau, on n'est pas déçus. On a opéré 5 changements par rapport au week-end dernier, les garçons se battent avec leurs armes, les garçons proposent du jeu intéressant dans le contenu et à la forme qu'ils mettent dans les matchs. Sous une pluie battante et sur des terrains gorgés d'eau, l'équipe locale n'a pas réussi à exprimer tout son potentiel face à leurs adversaires. On perd le premier match contre Bordeaux, un match où je pense que Bordeaux est supérieur à nous. Les garçons ont essayé de produire du jeu, difficulté du terrain mais qui était là pour les deux équipes, et météorologique. On a essayé de produire du jeu et à ce jeu-là, malheureusement, quand on est privé de ballon, c'est compliqué. Et sur le deuxième match, Montpellier, on perd aussi contre Montpellier. Par contre, première mi-temps très très intéressante parce qu'on arrive à marquer les premiers. Ouais, c'est gagné, c'est gagné ! C'est parti, essaie, essaie ! Et un petit peu ce qui nous a fait défaut à Béziers, on prend un essai juste avant la mi-temps. Et puis voilà, les garçons ont perdu un petit peu pied et voilà, on s'est retrouvé dans la difficulté. On a commencé à lâcher les ballons au pied alors qu'il aurait peut-être fallu en garder deux, trois à la merde. On a bien joué quand même, même s'il y a eu des défauts. On faisait tomber des ballons aussi, donc on était un peu sur un pied d'égalité. Même si au bout de l'essai marqué où on marque, on commence à bien jouer. Ce qui nous a refait tomber, c'est qu'on reprend un essai derrière. Ça a refait tomber le moral. Mais bon, je suis content de mes coéquipiers et de moi-même. Parce que même si on a perdu, on a proposé le rugby qu'on sait faire. Même si on aurait pu faire mieux, mais bon, sur un match à 7, c'était bien. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, qu'on a bien joué. Au-delà de ces défaites, le club a su tout de même profiter de ces rencontres pour se jauger. Mais ça fait préparer physiquement et mentalement. Mais ça montre les défauts des douces qui sont là. Sur quoi les douces qui sont là vont devoir travailler. Et sur quoi on va devoir plus s'appliquer et ce qu'on va continuer à faire. Donc c'est une très bonne expérience. Avec le staff, on est quand même content des garçons. Et nous, on prépare notre saison à 15. Et les garçons, on progresse de jour en jour et on espère que ça va continuer. Au bout du compte, une expérience gratifiante. Même si le championnat a été finalement annulé pour des raisons de sécurité. suite à ce mauvais temps.